Bonjour, bienvenue sur la WebTV, le billard en images, au tournoi national de Châtillon-sur-Loire. Nous allons assister à la finale Club Challenger qui opposera Jonathan Lefrèvre à Marotel-François. Pour ce match, je serai accompagné de Victorin là-bas. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Salut Bertrand. Salut. Oui, une belle petite finale qui s'annonce. Jonathan qui revient en forme. Oui, j'ai vu son match juste avant, c'était assez serré. Bien en forme. Opposant à François. François, deuxième finale d'affilée. Tout à fait. Jonathan Lacasse. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est gagnante. C'est ça. Une belle finale, j'espère. Oui, puis François peut monter à la deuxième place. Parce qu'il est cinquième à aujourd'hui. Oui, une belle opération. Tout à fait. Parce que s'il prend les 26 points attribués aux vainqueurs, il passe deuxième avec 82 points. Oui, qu'en plus la dernière finale, il n'a pas démérité contre Charlie. Il a très bien joué. Il ne s'est pas joué à grand chose. Donc, je pense qu'il a à cœur de se rattraper sur cette finale. On va voir quelle couleur il me prend. Je pense qu'il va partir sur rouge. Je vais laisser ouvert. C'est approché. Jonathan, à valider. Belle table, je me sens. Belle table, oui. Je pense qu'il va attaquer au milieu. Contrairement au jaune, il n'a pas de bille difficile. Bien exécuté. Ça devrait suffire pour remonter sur celle d'en haut. Un petit pédé à droite. C'est ça. C'est bien joué. Une belle salle. Oui, tout à fait. Une belle salle, une belle arène. Moquette bleue qui... Qui fait du bien. Conditions sont présentes. C'est ça. Température agréable. Bon accueil. Au top. On en demande. C'est ça. Et avec l'étage. Avec l'étage au-dessus, c'est sympa. Parce qu'on voit vraiment les billards. Tu peux avoir une belle vue. Voilà. Un zéro pour John. Un jaune et toi. Qui mène un zéro. C'est la finale propre. Première sèche. Ah, François, avoir du fil à retour dans cette finale. Trops adversaires. Tu disais, c'est sa deuxième finale, Jonathan ? Parce que j'en ai commenté une. François, oui, c'est sûr. Deux d'affilée. Jonathan... À la guerre, j'avais commenté Sébramier contre Jonathan. Voilà, c'est sa deuxième. C'est sa deuxième, d'accord. Va-t-il répondre ? Tu avais gagné contre Sébastien ? Sébastien avait gagné. Sébastien a gagné. Donc les deux joueurs, c'est leur dixième finale. Chacun a perdu la première. Grosse casse de François. Deux billes empochées. Avec une bille quand même qui va être un petit peu compliquée. Qui part sur jaune. C'est ici le premier qui accède dans votre jeu de France ? Alors, il y a eu huit descentes. D'accord. Six premiers sont directement accédés directement au Club France. D'accord. Et les deux autres sont sous réserve du bureau. Voilà. D'accord. En cas d'arrivée d'un joueur un peu plus expérimenté, etc. Pour ne pas déséquilibrer les niveaux. C'est ça. Il reste une difficulté à François. Je ne sais pas comment il va y aller. Peut-être finir par la bande. Il va y aller la chercher tout de suite. Parce que ça jaune qui est sur la rouge côté gauche. Là, il a débloqué. Pas mal, mais ça ne se passe pas forcément bien. Parce que la bille qui voit, ce n'est pas la bille la plus facile. Non, non. Il va passer à gauche, mais le rappel n'est pas vivant du tout. Il va arriver dans l'oreille, je pense. Et encore, il a l'air vraiment bien au milieu. C'est le risque qu'il a touché sa face blanche. Il a l'air vraiment à tenter. Peut-être qu'avec le retour à l'oreille, il va redescendre en bas. Ah, c'est ça, il a pris l'oreille. Pas évidente. Non, parce que je pense que, vu l'angle qu'elle avait, c'était quand même très risqué de mettre de la blanche. C'était risqué. Et même si tu l'avais mise, bon, tu me diras, l'angle n'aurait pas été le même. Mais la replace, c'était pas terrible, terrible. Pas évident, mais il a cherché, il a voulu jouer là des blocs. Il a voulu se replacer pour faire la bande au milieu, tu vois. En allant essayer de faire une débloque dans le sens contraire du jeu, je vois bien ce qui s'est passé. Jonathan reprend la table, ce rouge, avec une bière longée de bande. Voilà, c'est la difficulté. La rouge qui est à côté de la noire passe, poche du milieu. Je pense, ouais. Il a deux longées de bande, en fait, si on prend celle qui est sur le bas de la gauche. Il attaque tout de suite, d'ailleurs. C'est un peu fin, John. Un petit peu fin. Et laisse l'opportunité à François. Alors, François, est-ce qu'il a un petit peu d'angle ? Je pense qu'il va avoir l'angle pour aller sur l'autre zone. Montrer sa première zone en bas à gauche et aller débloquer. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle passe, poche du milieu. On est un peu loin du billard. On peut pas te voir les gens. Ça a l'air un peu fort. Est-ce qu'elle passe en bas, peut-être ? Ça a l'air délicat quand on remplace, François. Un petit peu court. Mais elle doit passer en bas à droite, tu vois. Elle doit passer, oui. Donc il est un petit peu court, c'est dommage. C'est raté. Et la blanche empoché. Il s'en sent pas trop mal en courant sa jaune sur un rouge sans faire esprit. Mais au final, oui, mais dommage qu'il avait une belle opportunité si elle passait en bas à droite. Il aurait pu envoyer un petit peu plus. Il n'y avait pas trop de risques. Surtout s'il l'avait vu avant qu'elle passait, c'est vrai qu'il aurait pu peut-être remonter un peu plus. Mais après, avec des signes, il serait champion du monde. Ce n'est pas un challenger. Oui, effectivement. Allez, John, il y a le break en main. Une possibilité de faire le break. Pas négligeable dans cette finale. Surtout qu'il a deux visites cumulables. Et puis un joueur contre John, qui a de l'expérience. C'est ça. Surtout avec cette règle. Qui a joué quelques fois au niveau. Qui sait ce que c'est. Qui a l'habitude des finales aussi. Oui. Ça, il fait beaucoup. Il a tapé. Ça va procher. Bien joué. Encore cette bille allée chercher. Tu vois, coller la jaune. Avec laquelle il va y aller, je ne sais pas encore. Après, soit il garde ces deux visites. C'est-à-dire que tant qu'il cumule, après il peut retravailler sur sa dernière rouge. Mais après, ça va être la replace. C'est ça. Parce que même s'il attaque sa rouge, là, qu'il est en train d'attaquer. Il va falloir qu'il soit bien replacé. Ou alors, il repart sur le milieu. Ah, il a essayé de prendre l'avant. Il se retrouve collé à la rouge. Collé à la rouge, et même pas dans le sens pour pouvoir jouer une rouge. À part celle où il est collé. Ou alors, il va essayer de défendre derrière. Ah, il a pris le choix. Tu as dû longer de bande, bande avant. Il aurait peut-être, comme tu dis, eu le temps d'y aller plus tard. Aller la chercher plus tard. C'est ça. Directement, ou en débloque. Je ne sais pas. Mais peut-être que c'est un petit peu trop tôt. Je ne sais pas. Allez, François. Il y a moyen de s'en sortir. Il peut bien défendre en rétro tout doucement. Il va aller derrière, notre jaune. C'est un peu court. Est-ce qu'il a une table quand même un petit peu plus ouverte ? Ouais. Un petit peu moins de difficulté, là, pour John. Première bille au milieu, essuie de la poche. Normalement, il ne va pas avoir de difficulté majeure. Au moins qu'il se retrouve à prendre la mauvaise direction par rapport à la jaune. Donc, il a force un petit peu, peut-être en reculant. Mais ce n'est pas trop lent qu'il a. Non, il a un angle, ça va. Ça va ? Il a la jaune nature, alors. Il a la jaune nature. Il arrive directement sur la noire, mais tu vois ? Ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Tu vois, c'est la rouge qui est à côté de la noire, là. Elle ne passe pas dans la poche à droite au milieu. Parce que moi, je vois dans mon angle, là. D'accord. Je pense qu'il va la jouer tout de suite en rétro. C'est bien joué, John. Il a cassé le glaif à gauche. Il avait l'angle pour remonter. En coulant un petit peu. Voilà. Là, je vais la couler un petit peu. Replace Millau au fond, tout dépend. C'est un peu courant, un peu long. C'est ça. Le tout, c'est de ne pas être trop long. Il se retrouve à dire la noire, c'est pas sûr. Au moins, elle a rentré. C'est un peu plus de la remplacer. Ah, elle est jeune. C'est le break, il le sait. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Il a reculé, là. Je vais en bas à gauche, la noire. On peut la mettre milieu ? Si, milieu, tout doucement, avec un petit rétro, léger. On met un petit coulé, comme ça, il est sur noir. Hop là, voilà. En bas à gauche, parfait. 2-0. 2-0 dans cette finale Challenger. Avec une caisse ferme d'entrée. Première caisse ferme de John. Brick derrière, à lui la casse. Il a possibilité de faire un 3-0 avec une caisse ferme supplémentaire. C'est dommage. François avait l'opportunité, on l'a vu. C'est parti. On n'a pas su la saisir. Pas évident, fatigue, finale. Il a attendu, je sais. Je sais que, ouais, j'ai discuté un petit peu avec lui. Il me disait que l'attente était pas facile à appréhender. À gérer, pardon. Si c'est ce que c'est, il est au droit. Oui, c'est ça. Mais le... C'est vrai que là, il aurait pu avoir l'opportunité de revenir sur le Rhin. Après, la circonstance fait que... Ouais, il a choisi, comme on le disait, de débloquer. C'est ça. Il s'est mal passé. Il aurait pu se replacer, comme on dit, sur la bande. Mais bon, après... Ça place. On n'est pas sa classe, effectivement. Et moi, encore moi. Toi plus. C'était pas pour aujourd'hui, frère. Oh, t'as passé des tours. T'as eu un petit coup de fatigue ? À un moment donné, j'ai regardé un peu tes matchs. J'ai perdu un demi contre Olivier Cheveau, qui, en finale, actuellement, contient avec Bofis. J'ai perdu sur la BL. Un gros match. Quatre sèche à trois. Non, il n'a vraiment rien à dire. Il a bien joué. Il a bien joué. Je vais être le meilleur en finale. Même si là, apparemment, c'est mal engagé pour lui. C'est ça. Bon, John. Beau petit jeu. Une petite difficulté, que ce soit jaune ou rouge en haut. Avec les trois billes collées. Sinon, les jeux assez ouverts. Je pense qu'il va partir sous rouge. Non, je pense. Avec la bille tout de suite en dessous de la blanche. Elle a joué en bas-droite. Et garder un peu d'angle au milieu pour les décaler en haut. Il joue au fond. Tout doucement. En face, on prend le rappel sur la bille du milieu pour les décrocher. C'est ça. Voilà, c'est parfait. On va essayer de l'attraper trois quarts à droite pour qu'elle ouvre la jaune à gauche et que la bille à la direction de la poche, si ce n'est poché. On va s'ouvrir le jeu pour ne pas être à la difficulté derrière. C'est parfait. Parfait, John. Très bien exécuté. Tout le monde en a parlé de la casse-ferme. Elle n'est pas loin. Elle s'est dessine. C'est vrai que moralement, on attaque un match en six, on prend le casse-ferme derrière, il prend le deuxième, mais Europe fait une casse-ferme derrière. Pour le mental, c'est très dur. Ça met un coup sur la caboche, comme on dirait. C'est ça. Un petit peu long, John. Un petit peu long. Il aurait voulu s'en séparer tout de suite en bas, je pense. Il peut encore y revenir. Un petit peu par-dessus, peut-être, je ne sais pas trop. Sachant qu'il est droitier. Oui, il y a ça qui fait aussi. Si on a les gauchers, droitier. Gauchers, on a été à l'aise. Un petit peu chevalet, tu vois. C'est un carreau, ça doit le faire. Bravo. S'appliquer sur la prochaine bille, pas celle-là, la prochaine, tu vois. On va rentrer au milieu parce que la prochaine, en fait, va être déterminante pour pouvoir redescendre sur la dernière rouge. Il y a là, tu vois, l'écran de replace, ce n'est pas gros, gros. Il faut dépasser la noire. Pas trop d'angle pour remonter. Après, ça devrait le faire. Tu penses qu'elle passe entre la jaune et la noire ? Non, non. Il ne faut pas la replace flashée. Il va se trouver ici, à peu près. Il va essayer. Il va bien rentrer dans la rouge, là. C'est pas évident, ces billes un peu proches de la bande. Je ne sais pas trop comment registrer les bandes, des fois, tu ne se pas trop envoyer et tu te fais vite surprendre sur le roulement derrière. Après, il peut la jouer. Voilà, c'est encore mieux joué. Il peut jouer tout de suite. C'est très bien joué. Il voit que c'était trop difficile de se replacer. C'est parfait. C'est parfait. C'était la meilleure solution. On va dire que c'était moins risqué, même si vous savez qu'il revenait à contre-courant. Il n'y avait pas de risque de total. Beaucoup moins de risque de total. Et puis là, il n'y avait pas de risque d'accroche tant que ça. Aussi, ouais. Si le geste est bien exécuté, il n'y avait pas de... Voilà. Et donc, il va la faire, sauf. Jonathan, sur noir, pour le 3-0. C'est fait. 1-3-0. Deux fermes. Allez, François. Il faut essayer de se remettre dedans. S'y mettre tout court. C'est ça. Pas rendre les armes trop tôt. Prendre ma première marche. Et continuer. Voilà. Petit Cassian serait bienvenu tout de suite pour le remettre dedans. On va venir à deux parties de différence. Deux parties de retard. Sachant qu'il joue à domicile. Ah bon ? Ouais, c'est bon. D'accord. Ok, tour. Châtillon-sur-Loire, sur son pollo. Je pense qu'il joue à domicile. D'accord. Oui, c'est vrai. Pardon. Ah, il n'a pas de chance. Il a rentré blanche à la casse. Et... Ouais, il n'est pas non plus une table. Facile, facile. Mais... J'ai expérimenté comme John. Un peu toujours sur... Toujours sans défaire. C'est ça. Sans sortir. Ouais, les jaunes sont pas... Sont pas vilaines. C'est pareil en haut à droite. C'est une difficulté tout de suite. Parce que Jonathan est neuvième, là, au classement en Challenger. Actuellement. Actuellement, oui. Et François, deuxième ? François est cinquième. Cinquième. Il serait deuxième s'il... S'il gagnait. D'accord. En sachant que... Parce que j'ai pris mes renseignements tout à l'heure avant de commenter, quand même, pour pas être trop ridicule. Bien sûr. En sachant que... Gouron Anthony a fait une demi. Régulier aussi, eux. Ouais. On voit souvent dans le carré final. Ou pas loin, du moins. Potentiel... Accédant au club français prochain, aussi, Anthony. Jeanne qui réfléchit toujours. Et c'est jaune sur jaune, le milieu ? Pas beaucoup de marge, mais je pense que, ouais, il y a des chances. Ouais, c'est parfait. Parfait, bravo, John. Bravo. Bien exécuté. Un petit peu fort, dommage. La jaune passe toujours à un poste du milieu, c'est le qu'il a pris d'appui. Donc, là, dans un sens, il ne l'a pas mis à la rue. Ouais, il y a encore une difficulté. Avec la jaune collée à la noire. La jaune au-dessus de sa blanche, qui passe qu'à gauche, à mon avis. Il n'est pas évident non plus. Après, en bas de la table, ça va, il peut, sur la noire, 3 billes possède surplacer. Fort. Un petit peu fort. La jaune au milieu est juste à côté de l'arête. Et elle touche pratiquement l'arête. Ouais, pas facile. Il peut encore s'en placer, mais... Il aurait fallu qu'il soit un tout petit peu plus bas pour pouvoir rentrer. Un petit peu plus bas, ouais. Il n'a pas encore fait le long jet de bande, tu vois. Le long jet de bande, il se replace pour... Voilà. C'est ce qu'il regarde. Ou décaler tout de suite, ou se replacer. Il va au pire prendre la poche. Je pense qu'il va essayer de sortir, de décrocher un peu la jaune. Il va faire son long jet de bande et de décrocher. Le problème, c'est qu'il faut faire mettre un peu d'effet à droite. Et dans ce cas-là, tu... C'est difficile de compenser par rapport à la visée. D'effet à droite, un peu trop d'effet, tu vois. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça va passer quand même la noire. Ouais, au final, c'est pas forcément top. Non, parce que la rouge de François passe. Elle passe à gauche, il peut la faire tout de suite, la rouge, je pense. Il n'a plus de difficulté. Là, il n'a plus du tout de difficulté avec ses rouges. Alors, à gauche, tu vois, en bas à gauche, les demi, plus ou moins alignés. Là, on en fait de bande. Tu peux te faire surprendre. Fais attention. On a essayé de séparer tout de suite du haut. Pour en être emmené à 3-0, c'est pas la même non plus. Non, mais il sait que c'est important. C'est ça. Il a l'air de s'appliquer. Un peu fort, et il va encore au milieu. Un petit peu aléatoire, c'est François. Il coule un peu, il va se garder de l'angle. Voilà. C'est maintenant que ça va se jouer. La keyball, comme on dit. Parce qu'il va pouvoir rentrer, amener l'autre joueur. Ah, tu vois, il a trop regardé la débloque. Il a pas regardé la poche. Et il a cette possibilité à John de mettre le 4. Dommage. Grossière erreur, François. Il a toujours sa bille du milieu, là. Je pense qu'il va jouer tout de suite. Elle est très dure, parce qu'elle est vraiment sur l'arrêt. Je pense qu'elle a un peu décollé. On veut l'avoir décollé, il doit même pouvoir la jouer tout de suite, tu vois. Elle est décollée. Elle est décollée, elle est décollée. Elle est décollée de l'arrêt. Voilà. C'est ça. Ça a piqué sur le bille sur bille tout de suite. Il y a un petit peu d'angle. Il est pas mal. Fais attention au bille sur bille, que la jaune ne coule pas trop. Il calote pas, il s'en boucané dans la bande. Il la dépose, celle-là. Il n'a pas trop de risque. Ça a piqué sur la visée. Essayez de décoller un petit peu de la bande. Pour la prochaine en haut à droite. Parce que celui du fond est bien en poche. Ouais. Oh, il fait la bande avant. Ça va, ça va. C'était risqué quand même. C'était risqué, mais il a dû le regarder. Je pense qu'il a dû regarder le rejet sur la bille en poche là-haut. Il a dû voir qu'il ne pouvait pas rester dans la noire. On attendrait qu'il ait joué, sinon. On passe en ouverture, en fait. Je pense, ouais, voilà. Après le banc d'avant, il a dû voir que la jaune allait forcément passer à la noire. Donc c'est plutôt bien joué, si c'était possible. Vous ne voyez pas trop d'ici, tu vois. Ouais, c'est parfait. Il y a plus d'experts en jaune sur les fins de la partie, comme ça. Il faut qu'on ait de déchets sur la longue. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de riscite sur sa rouge. François qui ne remet pas. Qu'en poche pas, il a trop pensé à la débloque. Voilà, tu vois, elle est trop compensée. C'est dommage, ce qui a été vraiment bien. Elle était bien replacée. Elle avait tout pour lui. Elle avait fait le boulot, en fait. Pour se lancer à cette finale et de nous gâcher cette deuxième opportunité. Ouais, c'est dommage. Allez, John. Elle a pu se mettre un petit peu plus d'angle. On ne sait pas suffire. Voilà, c'est parfait. Un petit peu des fans, c'est bien joué. Jonathan pour le 4-0. Parfait. 4-0 pour Jonathan. 4-0 pour John. Deux fermes. Peut-être une troisième, comme à chaque fois qu'il casse, il ferme. Voilà, c'est toi, il est à 100%. Il est à 100%, t'as raison. C'est toi, jamais. On va voir. Si on a raison. C'est irrégulier. Pas beaucoup de déchets de John pour l'instant. Non, non, non. Et puis, il y a 4-0, le mental commence à prendre un coup aussi sur François. Surtout qu'il avait la possibilité, il aurait pris de ferme encore. Non, mais là, ça va, il va se ronger encore un peu plus intérieurement. Est-ce qu'il va être suffisamment fort psychologiquement passé outre, en espérant que John rate, bien sûr. Pour l'instant, il est en poche. Grosse en poche. Les rouges sont pas mal. Les rouges sont pas mal. Les jaunes aussi, voilà. Encore une fois, ça joue sur une poche. Ouais, ça joue sur une poche. La poche est haut, à droite. Je pense qu'il va partir sur le rouge. Il y a des chances, ouais, parce que le B sur B, sa difficulté à rouge. Le unique difficulté. Ouais, c'est la seule. Langer de bande en haut. Au pire, si Rath, il prend la poche, à mon avis, il va prendre rouge. Je vois pas de raison qu'il prenne jaune. En plus, c'est les deux rouges qui sont contre la bande en haut. Elles sont en haut, en fait, elles sont alignées. Ouais, à mon avis, comme... D'ailleurs, c'est ce qu'il a été voir. C'est ça. Même si il rate, il prendra la poche. C'est ça. Le jeu de François est plus vers le haut avec les jaunes. Et puis il y a 4-0 en plus. Tu sais que t'as... T'as plus de confiance. T'as moins la peur de rater, on va dire. C'est ça. T'as l'incendant. Bah oui. Un peu plus, c'est sûr. Pas négligeable. Ah, un peu fort. Peut-être que le banc d'avant, ça devrait passer tout doucement. Ouais, est-ce qu'il va regarder. Un petit banc d'avant tout doucement. Tu vois. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est passé. Et droit, sur les deux rouges. Voilà, ça a piqué sur la visée. Et je pense qu'il va faire un petit rétro. Essayer de pas rester collé à la bande, tu vois. Pour essayer de revenir en bas de la table. Il n'a pas trop trop d'angle, mais... Ils ont l'air bien alignés, donc normalement... Après, c'est pas passé sur la bis sur bille. De jouer la visée du bis sur bille, plus la remplace de la banche. Deux difficultés en plus. En rétro. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et encore, il aurait pu un peu plus... Un peu mieux prendre la poche. Il laisse un espace, quand même. Oui, c'est mi-jaune, avec une bande d'appui rouge. C'est ça, et François, deux billes à jouer au milieu. C'est là, là, ou l'autre. Il peut faire un longé. Là, il fait son longé de bande pour amener la jaune sur la rouge en bas. Je pense qu'il va tenter au milieu. Au milieu ? Ah non, t'as raison. Appuie, clac, clac. Ah ouais, carrément. Comme ça, ça passerait... Super bien, ouais. Bien vu. Et comme ça, derrière, je pense qu'il doit pouvoir... Et encore, il est resté un peu sur la jaune. Elle doit peut-être passer au milieu, peut-être. Il y a la rouge. Ah oui, elle doit passer. Parce que t'as les deux jaunes qui sont en B sur B, là. Celle-là, elle doit peut-être passer au milieu. Il ne voit pas les jaunes, il le doit. Oui, justement. Je pense qu'il doit pouvoir passer en... Ah oui, magnifique. Bien joué, François. Bien rattrapé. Et là, du coup, il va dire ce qu'on a dit au début. La bande... Absolument. Faire attention, parce qu'une bande à bande, il va bien s'appliquer. Ah, c'est parfait. Il lui recolle la... C'est parfait. Les rouges. François qui va essayer de se lancer dans cette finale. C'est dommage, John avait les cinq en main. On n'a pas su en profiter. Voilà, revenir naturellement. Bien joué naturel, pour couler. Pas besoin de forcer, c'est naturel. Voilà. Ah... Oh là. Tu vois ? Ah oui. Un petit peu fort, quand même. Il fallait se faire surprendre. Peut-être pas trop confiant, François. Mais ça suffit. Il ouvre son compteur. Allez, cette finale est lancée. Au moins, elle n'est pas à sens unique. C'est bien pour les TV spectateurs. Oui, c'est ça. C'est suspense. Je dirais qu'il a pu plus s'exprimer sur cette partie-ci aussi. Après, Jonathan a loupé aussi son bille sur bille. Oui, Jonathan a loupé l'opportunité avec le bille sur bille. Au moins, il prend de la poche. Il est raté. Il est un peu forte avec... Parce que comme il lui laisse l'ouverture sur sa jaune, c'est ce qui nous permet de se relancer. Je pense qu'il a voulu jouer trop la replace. Il s'est décollé un peu la blanche de la bande. Et au final, le bille sur bille s'est mal passé. Il a joué un peu fort. Tu l'as vu. Pas assez fort, pardon. Grosse casse. Grosse casse de François. Un peu jaune. Pas mal. Oui. Il y a encore une difficulté en bas. Avec les trois billes alignés. Oui. François qui a confirmé jaune. Un peu court sur sa replace, peut-être. Il a peut-être vu son bille sur bille sur jaune. Jaune sur jaune, de façon à au pire prendre la poche et débloquer. Tu penses que bille sur bille passe en fait à empocher ? Je pense, oui. Là, d'ici, je le vois. Dans ce cas-là, il resterait une difficulté. C'est ça. Il va aller chercher tout de suite. Il va aller chercher tout de suite. Ça rappelle une bille intérieure. Oui, c'est ça. Il a trop pensé à aller décrocher. Il a écouté la partie, oui. Je pense que c'est là qu'il va essayer d'aller... Je pense, ça. Il n'a pas l'air. Ah non. Il a l'air d'avoir un peu de chevalet. Pas évidente à jouer. Bon. Attention, François. Il reste des difficultés, du coup. Non, parce que s'il a rentré au milieu, la jaune qui est à côté de la noire, là. Du coup, il se retrouve avec un bon angle, de façon à attaquer sa jaune sur rouge sur jaune, pour entrer la jaune et ouvrir. Et du coup, il a sa bite débloquée. D'accord, mais il faut que la... Oui, d'accord. Oui, mais il faut bien que ça se passe quand même. C'est ça. Parce que derrière, il va la rentrer, mais il restera les deux difficultés. Donc, si tu n'as pas l'angle sur une des deux, tu es mort. Non, mais là, il va juste la prendre. Normalement, il va droit, la jaune se décale, et l'autre jaune rentre. D'accord. Il faut qu'il fasse un carreau dans ces cas-là. C'est ça. La keyball, nouvelle fois. Il faut qu'il pense à l'empoche. Il va prendre de l'autre côté, déjà. Il joue fort. C'est ça. Et maintenant, il passe au fond. Ça ne se passe pas trop mal. C'est ça. Même milieu. Même milieu, il passe. Je pense qu'il y a, ouais. Il s'est arrêté sur la rouge. Ouais. Je la vois dans l'angle. Il a le stop sur la rouge. Voilà. Oh. Là, c'est bon. J'ai une peur. Je m'en gagne. Ça aurait été... Un petit rétro. C'est spectaculaire. Ça suffit. Assez d'angle pour casser à la bande avant la poche. Voilà. 4-2. 4-2. Écoute, François, qui est rentré dans sa finale. La partie précédente, c'est qu'il y a de la confirme. Revient. Réduit l'écart. Revient à deux parties. Avec une ferme. Deux parties derrière. Avec une ferme. C'est-on jamais, hein. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Il reste quand même deux parties à John à remporter pour gagner le match. François revient à quatre parties. Cette partie va être décisive. C'est sûr qu'il loupe pas son décrochage tout à l'heure. C'était pas la même. Un 3-3. C'est clair. Les mêmes menées, il a quand même su, mentalement, se remettre dedans, de ne pas te perturber par la hauteur du score, en fait. Ça, c'est sûr. Mais après, John lui a laissé l'opportunité aussi. Il aurait pu le punir davantage. Avec ce B sur B tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a de John qui l'a refaire à une ferme. Grosse casse. Ça pâche pas. Belle opportunité à François. John y a une difficulté sur la bande. C'est ça. C'est celui de l'oreille à droite, là. Je lui ai mis à droite. Après, par contre, il vaut mieux attaquer sur le chaude. Ouais, je pense qu'il y a pour le chaude, ouais. Voilà, tout doucement. Peut-être qu'elle va passer, Finesse. On voit pas bien. Elle va bien le manger de l'or. Non, elle va descendre. Là, je vais en bas. Il regarde juste après son empoche, en fait. J'ai été bas-sourdi par un raté d'Olivier Cheveau sur la première table. Désolé. Alors, François. On va essayer de brosser un petit peu. Voilà. Mais il reste toujours la difficulté en haut. Est-ce qu'il peut la chercher tout de suite en rétro ? Il a l'air d'avoir l'angle, tu vois. Ouais. Il a pas l'air d'avoir l'angle, tu vois. Ouais, il a pas l'air d'avoir l'angle, tu vois. C'est bizarre, parce que là... Il est allé sur la dernière, mais c'est délicat de finir sur une des blocs sur la dernière bille. C'est risqué, je veux dire. Sur la longue, c'est perdant. Et puis même, avec quelle angle du valet à débloquer ? Avec celle du milieu, tu vois. Ouais, couler un peu, avoir de l'angle pour remonter. D'accord. On jouait la bande. Oh, ok, bon, c'est un choix. Allez, c'est une visée, mais c'est difficile. Voilà, tu vois. C'est risqué, hein. C'est risqué, parce qu'il avait l'opportunité d'aller la chercher deux fois. Ou au moins, si ce n'est de finir par la débloque, admettons, la dernière bille. Il a choisi la bande contre John à 4-2. Il a une table ouverte, hein. Voilà, il a su une grosse table. Il n'y a plus de difficulté. Même s'il prend la poche en haut, derrière, il a la même table ouverte, John. Peut-être un... Je ne sais pas, peut-être pas forcément un bon choix. La part de François. Je peux me tromper, bien sûr. Je vais descendre. À la gauche. À la gauche en bas. c'est pas mal fait françois c'est bien joué ça parce que du coup il peut remonter il doit se laisser un petit peu d'un besoin pour pouvoir mal alors qu'ils mettent ou suffisamment de couler pour passer l'effet tu vas passer au dessus de la rouge à gauche de la jaune soit si là non on voit pas trop remonter naturellement mais ça a l'air d'être un petit peu droit quand même oui c'est l'air bien droit je pense qu'il va prendre l'option couler je pense qu'il va envoyer un peu au moins elle va faire sauter un petit peu la blanche il faut pas qu'il vous avisez comme tout ça laisse deux paramètres et réfléchir et réfléchir parce qu'il va jouer françois c'est que c'est important c'est dit il a fait le plus dur en se replaçant derrière oui finesse ou bande finesse bon on n'a pas ceci avec la paix rouge c'est fini c'est c'est poche et c'est en replace françois sur noir bravo françois et qui revient un 4-3 très très belle bille bravo comme ça à 4-2 il faut la sortir il a sorti la replace avant il a sorti l'empochage au milieu la finesse la replace parfaite sur noir sa finesse n'était vraiment pas évidente très bonne réaction de françois il montre qu'il est présent il montre qu'il est présent et on 4-0 lui a pas fait peur qu'il est toujours dans le match c'est ça contre des musiques fin des concerts très belle finale pour l'instant des belles billes un peu de raté de françois au début un raté john qui l'a remis dans un 4-0 et depuis l'ascendant l'impression d'avoir tourné voilà casse à françois 4-3 il peut recoller c'est peut-être intéressant à la fin de match suspense il peut faire une ferme il peut faire une ferme et en plus c'est dans la main 4-4 il est dans la dynamique comme on dit le jeu appelle le jeu c'est ça c'est dommage parce qu'il empochait dans le jeu rouge et très ouvert à en bas à droite je pense pas qu'elle passe la rouge mais je devrais partir sur jaune mais la première est pas facile à mettre tout de suite en bas je sais pas jouer rouge et c'est de se replacer derrière la rouge en bas à droite pour la joueur bas à gauche ce qu'ils regardent avec celle du milieu mais c'est que parce que le même si l'attaque sur celle du milieu ça va être quand même assez compliqué pour jouer celle qui est en bas à droite par contre si joue celle qui à gauche toute seule avec ses jaunes il peut revenir plus se replacer sur sa rouge il peut se replacer quoi au niveau de la noire il reste au niveau de la noire je sais pas partir sur les jaunes c'est notre solution aussi les deux jeux sont sont ouverts mais il met la première jaune en bas à droite la première bi va être importante laquelle je sais pas la première bi à droite en jaune tout en bas c'est une solution qui lui permet de revenir sur la bande je pense qu'il va partir sur le carreau rouge se garder un petit peu d'angle pour cette rouge au milieu tu vois juste en dessous de la juste en dessous de la ligne médiane elle va descendre tout de suite pour sa difficulté il doit revenir sur la complication la difficulté elle est résistant quand même autant plus qu'à 4-3 il y avait 4-0 pour lui il y a 4-3 c'est pas la même pas la même bi elle part sur jaune en bas à gauche c'est bien joué c'est bien joué il va jouer au fond pour jouer sur le milieu après je pense il va jouer au fond pour jouer sur le milieu après je pense il va jouer au fond pour jouer sur le milieu après je pense le jaune qui est à côté des rouges du milieu au fond il hésite en fait il est en train d'hésiter est-ce qu'il se replace tout de suite sur les deux billes en dessous de la noire est-ce qu'il joue l'autre en haut à gauche comme tu dis au fond plusieurs choix possibles comment il se sent à ce moment là ça on peut pas répondre lui seul le sait est-ce qu'il va tenter la traverse qui va se replacer tout de suite c'est pas mal il faut pas qu'il se colle à la bande c'est pas mal il peut se replacer un petit peu droit peut-être et du coup il a plus d'angle il a plus d'angle là il va pouvoir attaquer sa jaune dans la même poche qui vient de rentrer par contre il va peut-être pouvoir jouer sa jaune avec de l'appui rouge milieu c'est ça c'est qu'il a rien de regarder il passe il passe un carreau là on est juste à côté du billard on est dans l'angle oui c'est vrai carreau bien propre tout doucement voilà c'est parfait et là il va couler un petit peu couler un petit peu ouais couler pour jouer bah on jouait les deux billes à gauche ouais ici les enlèves la rouge c'est parfait c'est ça il faut faire attention que la rouge ne rentre pas en haut oui c'est ça c'est dommage c'est arrivé ça m'est arrivé tout à l'heure ouais dans rien c'est lui arrivé ouais c'est lui arrivé une bille à peu près similaire et il s'est fait surprendre par la rouge qui était en l'occurrence une jaune tout à l'heure un petit peu abasourdi après le coup c'est pour ça je le souhaite pas à John ça devrait le faire il aura le bon angle voilà voilà c'est parfait parfait parce que là il fait un carreau au milieu et il revient sur l'autre il sait que c'est important c'est le 5-3 5-3 et pas de danger il y a pas de raison ou que ça le fasse pas il a géré les difficultés il a géré les difficultés il a fait plus du vent même si la tension on peut la ressentir un petit peu moins confiant oh là là ça devrait le faire mais du coup sa jaune elle est sous tension en jaune elle va jouer sa jaune il va plus jouer en fait la jaune fond il va jouer au fond au fond parce que là s'il joue au milieu il va falloir qu'ils aient parce qu'il est un peu en descente en plus bas de la poche c'est ça il a un petit moment de tension il faut qu'il agère allez je fais parler l'expérience comme on dit qu'il la dépose celle là il faut se rendre trop c'est ça faire attention à l'angle c'est pas mal c'est bien exécuté c'est parfait la jeu au milieu remontée pour la chambre à gauche la noire normalement on est bien contre son angle parce que la jaune milieu ouais ouais avec la jaune au milieu mais créé toi pour revenir sur la noire au milieu aussi à droite c'est à dire revenir en bas gauche à la noire comme s'il revenait en demande en fait c'est ça mais je pense qu'il va faire en lune ouais à mon avis elle passe au milieu elle a joué au fond je pense qu'il pensait plus au dessin ça devrait le faire ça devrait le faire je disais pas forcément le dire pour John mais d'accord allez les 5 et c'est fait pour John donc 5 3 5-3 pour jouer un temps le fait bon on a senti la tension mais il a su s'en sortir l'expérience voilà il a bien juré ses difficultés effectivement son carreau est bien exécuté son appui rouge est bien exécuté ça permet de il a de mener 5-3 c'est ça et de casser la dynamique François Marantel qui était bien revenu et il a la casse et il a la casse pour la gagne maintenant on s'en rapproche doucement il était sur une reprise il est déjà à 3 fermes on peut refaire une ferme pour le spectacle on le souhaite pas François bien évidemment mais pour la régularité pour le spectacle on demande du beau jeu pour les néophytes en l'occurrence c'est toujours plaisant grosse casse de John il n'emboche pas il ne s'emboche pas il ne s'emboche pas par contre on la confine pas évidente la John doit coller à la noire je pense au milieu est-ce qu'il est là voilà est-ce qu'il regarde première jaune à droite elle a joué avec le bec au milieu mais l'angle ne doit pas être gros gros c'est-à-dire que je pense que la G ou au fond mais elle est fure mais il faut l'enquiller comme on dit il est reconfiant il a les P de Damoclès au-dessus de la tête François mais il y va et il la met belle bille dommage que l'autre s'emboquine sur la rouge il est bien au milieu et vraiment sur l'arête donc il peut vraiment l'avoir que sur le haut du billard en fait ou droit au milieu on va passer au fond c'est relevé un peu vite la jaune attend je pense qu'il va jouer à droite au milieu à gauche voilà John qui a gagné l'opportunité de remporter le match la ferme n'est pas évidente il faut aller chercher avec la jaune coller à la jaune la noire coller à la jaune pardon la rouge en haut à droite coller à la jaune il y a beaucoup de coller il y en a beaucoup de coller mais c'est John et John quand il a la gagne et c'est important il peut c'est milieu sur la jaune parce que François a hésité à faire tout à l'heure sur jaune on la voit bien en plus je pense qu'il peut la sortir suffisamment pour que la rouge coller à la jaune on va droit de passer au milieu et se replacer pour lui attaquer sur le haut du billard voilà et là c'est pas la même histoire il hésite il hésite John j'ai pas compris bon on va dire qu'il a ouvert le jeu c'est une façon de voir les choses non non mais je sais pas trop ce qu'il a voulu vous allez essayer de la sécher du coup il a donné peut-être trop d'effet et elle a pas touché ça à la rouge je sais pas trop j'ai pas trop compris le coup qu'il a voulu exécuter on va dire qu'il a ouvert le jeu maintenant tout passe mais il faut se replacer il reste une petite difficulté à François qui a dû coller à la noire elle est pas collée mais je pense qu'il peut la mettre en bas à droite peut-être ouais mais ça reste quand même pas facile il faut se replacer voilà pour trouver le bon ordre trois billets aux trois billets en bas avec c'est le milieu ce que l'attaque au milieu partir sur l'enjeu de bande en haut à droite et on descend après milieu dont j'ai de bande qui se laisse de l'angle c'est pas mal du coup en jouant en selle après celle-ci s'il arrive à jouer elle est jouée en coulée d'accord ça c'est très bien fait ça s'est bien passé avec la plage il a l'air d'avoir le bon ordre bon il est un petit peu loin pour le rétro c'est pas facile possible c'est double contact parce qu'avec la jaune qui rentre bas carrément à droite ça lui permet de revenir sur sa jaune pour la rejouer dans la même poche en fait alors est-ce qu'il va rester au dessus de la rouge ou en dessous de la rouge il y a un chevalet pas facile en équilibre il va essayer de rester au dessus de la rouge ça a l'air d'être limite mais je pense que celle de droite doit passer entre la noire et la rouge elle doit passer maintenant il faut se replacer il y a un serein il y a un serein il faut se faire au milieu oh gros raté de François gros raté de François et l'opportunité de John de gagner le match maintenant du coup je pense que sa jaune devait passer au milieu mais je pense ça remplace je pense pas qu'il cherche la bande il aurait reculé sinon ouais bah si elle passe au milieu c'est vraiment dommage pour lui 4 jaune tu peux attaquer au milieu je pense voilà il y a pas de difficulté c'est une difficulté c'est ne pas se repasser c'est une personne de se répermer pour dire le haut de la table C'est ça. Maintenant je pense qu'il va essayer d'aller chercher un peu la décroche de la noire. Je vais vraiment le finir sur une borne. Peut-être tout de suite, tu vois. On est dans les deux milieux apparemment. Voilà, là je vais décoller un peu la rouge en bas. Doucement. Ah, même pas. Ça suffit. Ça doit suffire. Il doit y avoir sa bille du milieu. Peut-être pas. Non, même pas. Il a selle au fond encore. Il a selle au fond. Ouais, c'est ce qu'il montre les deux bandes. On va venir sur sa deuxième rouge en la même poche. Allez, il faut bien l'effectuer, John. C'est pas mal. C'est parfait. Ça devrait le faire. Il va remonter pour redescendre. Allez, il faut trouver le bon angle tout de suite. Alors est-ce qu'il va faire un petit carreau et nous refaire la même bille ? Oui. Naturellement deux bandes et redescendre, je pense. Où est-ce qu'il va remonter, casser l'angle et redescendre en rétro naturel ? Je sais pas. On va remonter après. Je pense que le mieux joué, c'est de faire le carreau et redescendre en deux bandes. Il va décider de jouer en bas, carrément. On va passer en bas. Tu vois, on ne l'a pas regardé. On ne l'a pas pensé à ça. On n'a pas vu. Ça va passer bien. On va descendre naturellement. Voilà. Ça suffit. Les dernières billes du match. Je pense qu'on s'approche de la fin du match, oui. Jonathan Lefebvre qui se rapproche de sa première victoire de la saison au Challenger. Deuxième finale de l'année. Et qui est sur Noir. Pour la gagne. Pour la gagne. Pour la victoire de ce sixième Open National à Châtillon-sur-Loire. 2018. Et voilà, c'est fait. Bravo Jonathan. Il y a une 6 à 3. Félicitations. Félicitations à lui. Beau tournois, il s'est battu. Grosse demi-finale. Il s'est sorti. Il s'est bien battu, parce qu'il est bien revenu. Ouais, c'est une belle finale. C'est une belle finale, comme tu dis. Il est bien revenu. Il n'a pas abdiqué. Il n'a pas abdiqué. Il est bien revenu. Nous a proposé du beau jeu. Et il aurait pu recoller à 4-4. Même sur sa dernière. Il aurait vraiment pu bien recoller. C'est vraiment dommage. On va accueillir les finalistes. Je te laisse, François. Ouais, merci. C'est un plaisir. Bonne soirée à tous. Je t'en prie. Pareillement. Et puis, félicitations à Jonathan. C'est ça. Salut. Je suis transmettré. Je vais recevoir François. Voilà le casse, François. Merci. Bonjour, François. Salut. Bon, cette finale, durant le départ ? Comme la dernière, quoi. Comme la dernière. Je ne suis pas beaucoup dormi cette nuit. La fatigue. J'ai eu un sorceau d'orgueil au milieu du match, mais je n'arrive pas à être à fond. Tu avais commencé à reprendre l'ascendant un peu. Parce que tu es quand même 4-0 et tu reviens. Tu n'as pas eu de chance dans tes décrochages, c'est ce qu'on disait avec Vitora. Je ne fais pas le bon coup, en fait. Il faut qu'au lieu de venir choquer la bille directe, il faut que je prenne la bande et que j'enlève juste la bille pour la décoller. Je n'ai pas fait le bon coup. Et on a eu l'impression que tu as vu le décrochage et que tu ne t'es pas appliqué sur tes visées ou que tu as loupé. J'ai joué vite. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas... Mais par contre, ce fut, comme on disait, des belles parties. Tu ne t'es pas laissé abattre, en fait, avec le... Non, j'ai essayé quand même de faire du jeu, mais j'ai des moments, des coups importants. J'ai le bras et comme le dernier coup, je dois faire stop shot pour jouer la dernière jour en bande. Oui, c'est ça. Et puis le coup, il est complètement loupé parce que je ne rentre pas dans la blanche. Et puis Jonathan nous fait des fermes dès qu'il casse, déjà, tout de suite. J'ai mis deux blanches à la casse en plus. Oui, tu as mis deux blanches à la casse. C'est vrai que ça n'aide pas. Non, mais il était propre. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Il n'a pas fait d'erreurs. Et c'est vrai que toi, tes décroches se passe mal, c'est ce qu'on te disait. Tes casses, tu rentres tes blanches. C'est vrai que c'était... Ça n'aide pas. On partait déjà pas très bien. Mais tu es bien revenu. Nous, quand on t'a vu revenir 3, 4, 3, tiens, le match est relancé. Oui, j'ai un petit coup de boost, mais c'est des points importants. Mais c'est bien. Ça se trouve que tu n'as que dicté pas et tu étais présent dans le match, en fait. Donc ça, c'est quand même très bien. Je suis déçu parce que je ne peux pas jouer à 100% parce que là, je suis fatigué. Après, toute la journée, c'est compliqué quand même d'enchaîner les matchs. C'est vrai que ce n'est pas facile. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. On espère que tu vas gagner sur Paris, le prochain. Oui, on verra. Pas de raison. On verra. Parce que là, tu as fait quoi ? J'ai fait deux finales de suite. Oui, deux finales. J'ai perdu contre Charlie la dernière. J'ai eu l'occasion de... Qui est le premier au classement. Oui, il est le premier. Si tu gagnais, tu étais 2, tu dois être 3, à peu près. Moi, c'est ce que j'ai calculé à peu près. C'est à la fin de l'année, c'est bien. C'est à la fin de l'année qu'on cronche les musiciens. C'est ça. C'est ce qu'on dit. En tout cas, François, je suis content de t'avoir eu. On a pu discuter. Un bon match. Je pense que tu as fait plaisir aux internautes. J'espère. Et puis, je te souhaite... On aurait pu faire encore plus plaisir. Oui, toujours. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Et puis, je te dis à Paris. Ça marche, pas de souci. Je vais avoir le plaisir d'avoir Jonathan. Je vais reprendre le casque. Si tu peux appeler Jonathan, qui doit être derrière, je pense. Il rangeait son matériel. Il arrive. Nous allons accueillir le vainqueur. Bonjour Jonathan. Bonsoir. Alors, incisif dès le départ. Oui, oui. Casse-fier en direct. Bon entame de match, on va dire. Bon entame de match. Oui, 4-0. Bon, deux finales. Première contre Seb, que j'avais commenté aussi. J'avais perdu, gagné, la première de l'année. C'est ça. Première à la garche. Oui. Et là, à Châtillon, tu arrives à bien marquer parce que tu mènes direct 4-0. Tes casques se passent super bien. Tu fais des fermes. Après, nous, on a été étonnés. François s'est bien remis dedans alors qu'il est mis à 4-0. Bien sûr, une petite erreur à 4-0 là. Je dois attaquer. J'ai possibilité de fermer la table. Mais au moins, si je ne la ferme pas, laisser la bille à la poche. C'est sur tes deux billes en longée de bande. Oui, sur bille. Je n'aurais pas dû juste freiner, décaler pour jouer en coulée. Ou laisser la bille tout simplement à la poche. Et il en a profité. Il n'a fait qu'une belle bille. Parce que son logée de bande, en fait, pour appui rouge, est quand même très bien joué. Le décalage. Et le décalage. Il a fait du coup au gros décalage quand même. Mais non, non, c'était vraiment très très bien. Oui, mais après 4-3, c'est... Oui, 4-3. Ça va que je tranche le match pour mener 5-3. Oui, c'est ça, oui. C'est ce qui permet... Tu fais ta reprise, en fait. Oui, je fais ma reprise. C'est là que tu reprends l'ascendant à 5-3. Il rentre la blanche à la casse. Oui. C'est ce que je lui disais tout à l'heure. Je lui ai dit, tu n'as pas de chance parce qu'à la casse, tu rentres tes blanches. Et en plus, ça a été décroché et ça ne passe pas. Donc c'est vrai qu'il... Après, je pense, son début de match, les deux parties, la possibilité, par l'attaque, il n'aurait pas dû partir à l'attaque. Je pense qu'il faut défendre. Bon, après, c'est le jeu de François, on le connaît très bien. Oui, c'est ça. C'est le gros attaquant, quand ça passe, regardez derrière, il revient à 4-3. Et puis lui, lui jouait quelque chose. Bon, après, comme je lui ai dit, c'est vrai que c'est à la fin qu'on va faire les notes de chacun. Mais là, il pouvait être deuxième au classement général. Deuxième au classement, oui. Je crois qu'il a deux finales d'affilée. Oui, c'est ça. Il a deux finales d'affilée, comme toi, en fait. Et puis là, c'est régulier depuis le début de la saison. Parce que toi, avant cette finale, tu étais 9e. Lui était 5. Oui. Donc, par rapport au point, moi, j'avais un petit peu calculé. Ça vous fait monter, de toute façon. Ça me fait monter. Après, moi, j'ai raté deux Open aussi. C'est ça. Ça fait beaucoup. On se kait déjà bien. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va essayer, voilà. Même en manquant deux Open, ou peut-être encore un qui va arriver derrière. Je ne sais pas encore. Le prochain, c'est Paris. Je ne sais pas si tu seras présent. Bon, maintenant, j'ai la vie de famille. C'est ça. Tout change. Mais oui, félicitations à François. Ah oui, il a très, très bien joué. Vraiment, c'est quelqu'un qui est sérieux. Au bout, il tente des choses. Et puis, il ne se laisse pas impressionner de te mener. Tu vois, tu as le 4-0. Bon, après, il y a le niveau. Il y a votre expérience aussi à tous les deux. Il y a l'expérience, justement. Sous-5-3 qui a permis de le bloquer. Mais bon, après, il aurait pu être capable de... Et comme il disait, il avait la fatigue. Il y avait plein de choses aussi. On l'a tous les deux. C'est ça. Moi, je pensais avoir mal à la tête et tout. Je sors un gros match contre Anthony, juste en demi-finance. Voilà, je suis mené 3-1, je remène 4-3, on va à la belle. Là, ça m'a bien fatigué. Mais bon, ça fait partie du circuit, des tournois. C'est comme ça. Si on veut aller au bout, on n'a pas le choix. On est obligé. On est obligé de faire des matchs à l'arrache, comme on dit. C'est ça. Tu as très bien fait ton arrache. Anthony a fait un gros, gros tournois. Je crois qu'il était à 3,5. Il me semble qu'il est à 3,5, oui. Il est très régulier aussi. C'est quelqu'un qui fait partie aussi. Le haut de tableau est très régulier. C'est vrai que si tu prends les... Je dirais sur les 5 déjà premiers... Il n'y a pas de surprise en fait. Toi, tu loupes, tu en loupes deux. Tu auras peut-être fait les deux. Tu vois, c'est derrière. Je vois, il y a Sébastien Hamier qui est dedans aussi, qui en a loupé. Il y avait des très bons joueurs. Je prends encore le final de San, qui est mon ami et tout. C'était Piloufas aussi. Il était en super forme. Après, voilà, c'était un détail. Une bille qui a fait tourner le match. Je gagne 5-2. Mais bon, c'est quelqu'un qui a l'expérience aussi. C'est ça. En challenger, il y a des expériences. On est pas mal à avoir l'expérience. Même, il y a d'autres non. Il y en a qui, même s'ils perdent un quart, un huitième, ils sont réguliers. Ils sont présents. Puis souvent, ça se voit sur les scores. C'est des scores où il y a une ou deux parties d'écart. Donc, ça peut se jouer qu'à une bille ou une replace. En tout cas, belle victoire. Ouais, on va fêter ça maintenant. Voilà, plus qu'à fêter ça. Et puis, bonne continuation à toi. Bon anniversaire. Merci à tout le monde. Je te dis à Paris, j'espère. À Paris. Pour commenter à nouveau. C'est sûr, à Paris. Merci. Merci, Jonathan. Merci, Jonathan.